Le soignant, lorsqu'il doit se laver les mains avec de l'eau et du savon, ça prend énormément de temps. Et certains soignants doivent le faire plus de 20 fois par heure de soin. Ça prend entre une et une minute et demie, suivant la distance du lavabo à laquelle vous êtes. Et multiplié ce 20, 22 fois par heure, par 7 minutes et demie, vous trouvez qu'un soignant doit passer plus d'une demi-heure par heure de soin uniquement à se laver les mains. Donc c'est totalement impossible. Et c'est pour ça qu'on l'a remplacé par la friction par l'agent hydroalcoolique. Ça, c'est l'élément principal. Ensuite, c'est mieux toléré par les mains. Parce qu'il y a des agents protecteurs dans ce produit pour friction hydroalcoolique. Donc les soignants le tolèrent mieux. Ensuite, vous pouvez le mettre immédiatement à côté du lit du patient. Vous pouvez le porter dans votre blouse. Donc à chaque fois que vous en avez besoin, vous l'avez sur vous. Donc c'est facile. Ensuite, il n'y a pas de résistance à l'alcool. Alors qu'il y a des résistances au savon, il y a des résistances aux antibiotiques, il y a des résistances aux antiseptiques, mais pas à l'alcool. Donc comme vous le savez, on est exposé aujourd'hui aux bactéries multirésistantes. Le fait d'avoir un agent qui ne connaît pas de résistance, c'est un gros avantage. Donc ce sont des avantages absolument indéniables. Finalement, au plan microbiologique, c'est même plus efficace, largement plus efficace que le savon et l'eau. Donc nous avions toutes les raisons pour introduire ce changement. Et aujourd'hui, on introduit dans le monde entier, disons qu'au ZUG, le changement est extrêmement avancé, puisque ça devient très rare de voir des soignants qui se lavent les mains avec de l'eau et du savon. Aujourd'hui, c'est essentiellement la friction hydroalcoolique. Sous-titrage Société Radio-Canada